Si la question du genre est transversale en Côte d'Ivoire, celle du changement climatique n'en démeure pas moins. Renforcer les capacités de 36 points focaux des ministères techniques sur ces deux thématiques transversales en vue d'une meilleure planification des activités. C'est tout le sens de cet atelier de formation du Programme national des changements climatiques en collaboration avec l'Institut international de développement durable et le NAP Global Networking. Le Programme national de changement climatique ici élabore cet document stratégique en matière d'atténuation et d'adaptation. Donc cet atelier ici va permettre de renforcer les capacités des différents acteurs à mettre en oeuvre ces différentes questions du changement climatique dans les documents sectoriels au niveau des différents ministères techniques et sectoriels au niveau national. Il n'y a que ces deux thématiques transversales. Le genre doit être pris en compte dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos planifications. Et la question du changement climatique, si elle n'est pas bien abordée, nous allons perdre tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons comme acquis. Je prends l'exemple, si nous construisons des écoles, un endroit qui n'est pas assez indiqué, qu'on ne tient pas compte des données climatiques, au bout de 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, on risque de perdre l'école. Donc c'est pour ça que nous voulons que tous les acteurs, tous les ministères techniques prennent en compte ces deux thématiques transversales pour mieux planifier leur activité. Issus des ministères, notamment les ministères en charge de la femme, du plan, de l'hydraulique, de l'agriculture, les points focaux ont la charge de relayer l'information dans leurs ministères aux structures respectives et influencer les prises de décisions. Comme vous le savez, le genre n'est plus une question d'hommes et de femmes. Il faut entrer dans l'aspect qualitatif, dans les différents aspects scientifiques pour montrer la transversalité du genre. Moi j'ai essayé cette occasion pour bien comprendre la thématique et voir comment réussir le lien entre le genre et le changement climatique, pour donner des résolutions, donner des pistes de réflexion et d'activité à madame la ministre qui est déjà sensibilisée à cette question. Nous nous impliquons dans les questions de changement climatique pour interpeller toutes les structures qui sont en charge des questions de construction, des questions de climat pour que la vie de l'homme soit préservée. Après cet atelier de formation qui se tient sur deux jours, les organisateurs entendent accompagner les points focaux dans la mise en place de plans d'action. Un plaidoyer est également envisagé entre les ministères de l'environnement et de la femme pour trouver des stratégies et faire adopter les notions genre et changement climatique à un niveau plus élevé en Côte d'Ivoire.